Générique Bonsoir et bienvenue sur l'échiquier international. Le 4 août 2020, une énorme explosion soufflait la ville de Beyrouth. Le port de la capitale libanaise volait en éclat, faisant un triste bilan de 200 morts et 6500 blessés. Trois ans après, jour pour jour, sont passés. Un drame qui a tenu le monde entier en émoi face à un Liban blessé, meurtri dans sa chair. Mais ce que l'on pensait être un drame humanitaire, s'est avéré être la pire crise économique que le pays a traversée depuis de longues années. Les conséquences de cette catastrophe ont affecté tous les secteurs, à commencer par celui du commerce, de la finance, mais également celui du tourisme. Et alors que l'enquête traîne en longueur, le président, par intérim Najib Mirati, décrète trois jours de deuil national au moment où une marche a été dédiée aux victimes. Aujourd'hui, à Beyrouth, est-ce que le Liban a fait son deuil ou a-t-il se relevé de cette catastrophe ? Nous en parlons avec nos invités en direct de Beyrouth juste après ça. Pour revenir sur ce drame et analyser les différentes facettes quant aux conséquences qui ont frappé le Liban depuis, j'ai le plaisir d'accueillir, je le disais donc en direct depuis Beyrouth, Nicolas Chichani, expert international en finances, également banquier. Merci, M. Chichani, d'être avec nous ce soir. Bonsoir, M. Baltache et bonsoir à tous nos amis en Algérie. Merci, M. Chichani. Également sera avec nous Marc Géhara. Vous êtes responsable du comité économique du parti Tehalouf Ouattani. Vous êtes également en direct avec nous depuis Beyrouth. Bonsoir, M. Géhara. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous également. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci infiniment. Nous allons passer directement au débat avec vous, M. Chichani. Pour commencer, les conséquences justement de cette explosion ont surtout été économiques avec une déstabilisation quasi totale, donc je le disais, de la machine économique au Liban. Et malheureusement, le pays ne se porte pas beaucoup mieux en 2023. Y a-t-il réellement un rapport de cause, conséquence qui soit à ce point décisif sur l'état économique du pays dans ce dossier ? Alors, il faut savoir que déjà le Liban était en pleine crise économique avant que cette explosion n'ait eu lieu le 4 août, malheureusement. Pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, le Liban est rentré en une crise économique le 17 octobre 2019, suite à une multitude d'une mauvaise gestion du gouvernement, de la Banque centrale et des banques sur les 15 dernières années. Donc, tout ceci a explosé dans une crise bancaire, dans une crise monétaire, dans une crise de crédit, plus ou moins, et bien sûr dans une crise sociale et économique totale, avec une hyperinflation terrible. Aujourd'hui, la Ligue libanaise a perdu à près de 100%, 95 à 100% de sa valeur. Nous sommes rentrés dans un cycle d'hyperinflation catastrophique et une donnerisation quasi totale du pays. Donc, quand on voit ça, avec un défaut de l'État sur sa dette souveraine. Donc, c'est une catastrophe, ces cinq crises économiques dans un même pays. Alors, le 4 août, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 4 août, il y a eu cette gigantesque et terrible et malencontreuse explosion que nous condamnons tous et pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait une accountability, comme disent les Américains et les Anglais. Et pourquoi ça a eu des conséquences aussi catastrophiques ? Parce que c'était, on va dire, en plein Covid aussi, où tout le monde économique était en récession. Et en plus, ça a touché le port de Beyrouth. Le port de Beyrouth est le poumon économique du pays. Et donc, ça a touché, en fait, on va dire, 70% de tout ce qui est import-export au Liban. Et ça a touché, en fait, plus de 50 000 PME, PMI qui étaient dans le coin. Et bien sûr, une destruction totale de, on va dire, 40% de la ville de Beyrouth. L'explosion la plus meurtrière de tous les temps, dans le monde nouveau, non atomique, on va dire. Et bien sûr, ça a fait plus de 250 morts et 6 000 blessés. Donc, une capitale en deuil, un pays touché économiquement dans ses poumons. Et bien sûr, une crise économique qui était en plus de cela. Donc, je ne vous raconte pas, en fait, le double effet que ça a fait sur l'économie. Voilà. C'était une catastrophe, comme vous le voyez dans les images. Mais le Liban est fort. Mais le Liban, c'est le phénix. On a presque tout reconstruit en moins de trois ans. Mais on en parlera. Très bien. Justement, rappelons que le Liban vit essentiellement grâce à son secteur tertiaire, donc dominé par les services. Et à leur tête, donc, le tourisme, secteur qui a également été impacté. Nous allons en parler. Mais juste avant, M. Géhara, l'un des éléments qui ont exacerbé les conséquences du drame, est la lenteur de cette enquête, donc, qui trébuche toujours. En janvier dernier, Targ Bitar a repris son travail à la surprise générale. Il a alors été poursuivi pour insubordination par le procureur général, après avoir inculpé quelques personnalités de haut rang. Où en est, donc, cette enquête, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle ? Dont le procureur général. Donc, le procureur général était une des personnes inculpées dans cette enquête. Alors, malheureusement, l'enquête est aujourd'hui au point mort à cause de certains partis au pouvoir, notamment le Hezbollah, et un certain nombre d'autres partis qui sont alliés au Hezbollah. Dont, notamment, le parti du candidat que soutient le Hezbollah à la présidence de la République. Parce que vous savez que nous sommes sans présidents depuis le 31 octobre 2022. Oui. Appelons que le Premier ministre, Najib Mikati, assure l'intérêt. Voilà. Et cela bloque toute possibilité d'entamer les réformes. Alors, malheureusement, donc, l'enquête est au point mort parce qu'un certain nombre de personnalités politiques ont été inculpées par le juge Bittard. Le juge Bittard est une personne qui a la confiance de la majorité des victimes de l'explosion et d'un très grand nombre de partis politiques ou du mouvement de la contestation, etc. C'est un des juges qui a une des meilleures réputations, qui a une excellente réputation dans le corps judiciaire. Voilà. Alors, quelle est la solution possible ? Vous savez, aujourd'hui, il y a au sein de la société civile et dans certains partis politiques, une demande pour la création d'une, ce qu'on appelle, une mission d'établissement des faits qui soit internationale. Oui, voilà. 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 Donc, il y a une demande pour cette mission d'établissement des faits. Je ne sais pas ce que ça va donner. Elle est soutenue par un certain nombre de parents des victimes. Monsieur Géhara, pourquoi doit-elle être internationale, justement, cette commission ? Parce que les partis locales sont en train de bloquer la procédure judiciaire par, si vous voulez, des moyens légaux. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils remettent en cause le juge et du coup, selon la législation libanaise, quand le juge est mis en cause par une des parties, notamment par une partie qui est inculpée, le juge doit suspendre ses travaux jusqu'à ce que le juge qui est supposé prendre une décision à ce sujet prenne cette décision. Or, aujourd'hui, les chambres qui doivent se réunir pour décider de ces choses n'ont pas le courant de requis parce que comme tout est bloqué, comme il n'y a pas de président de la République, comme les permutations judiciaires ont été bloquées, les juges sont partis à la retraite et du coup, il n'y a pas le nombre de juges nécessaires pour pouvoir prendre une décision. Et donc, tout est en suspens en attendant cela. Et nous savons que même s'il y avait un président de la République et même s'il y aurait à nouveau des permutations judiciaires qui ne seraient pas bloquées par le gouvernement, sachant que tout cela prendra beaucoup de temps, historiquement au Liban, autour des dernières années, il nous a fallu à peu près six mois à tous les coups pour nommer un gouvernement, pour qu'un gouvernement obtienne la confiance de la Chambre. Donc, dans ces conditions, il y a des partis, des personnes qui demandent cette mission internationale pour l'établissement des faits. Cela dit, ça n'est pas non plus la panacée parce que nous avons vu, nous avons eu au Liban le tribunal international qui était supposé juger les assassins du président Hariri. Et on a vu ce que ça a donné. Au bout du compte, il y a eu deux personnes inculpées qui n'ont jamais, qui ont été jugées par contumace, donc elles n'ont jamais été, sont jamais présentées devant le tribunal. Et elles sont toujours tout à fait libres de leur mouvement. Personne ne sait où elles se trouvent. Très bien, merci. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, donc encore un point, le seul moyen de sortir de ce, voilà, cette quadrature du cercle, c'est un changement dans les rapports de force. Aujourd'hui, le rapport de force est, en faveur du Hezbollah et ses alliés, donc ils parviennent à tout bloquer. S'il y a un changement dans ces rapports de force, peut-être les choses changeront. Et c'est pour cette raison qu'il faut à tout prix qu'il n'y ait pas un président qui soit inféodé, que le président de la République ne doit pas être inféodé au Hezbollah et ses alliés. – Très bien, M. Géhara. Et donc, le blocage institutionnel qui persiste au Liban, rappelons-le, se situe au niveau du Parlement où l'élection d'un nouveau président est reporté au calende grec, si je puis dire, depuis de longs mois, après plusieurs rounds et plusieurs tentatives, pour élire un président. Mais en vain, pour l'instant, M. Chichani, alors les conséquences économiques de cette explosion ont tout de même atteint un niveau inimaginable, notamment dans Beyrouth. Alors les dégâts, j'ai les chiffres devant moi, donc les dégâts, les coûts relatifs à la reconstruction ont été estimés entre 3,8 et 4,6 milliards de dollars. Le secteur du tourisme, à titre d'exemple, entre 70 et 205 millions de dollars de pertes accusées, alors que l'industrie, elle aurait perdu entre 105 et 125 millions de dollars. La Banque mondiale estime que 56% des unités productives, commerciales ou industrielles dans la zone ont été endommagées, dont 3% qui seraient situées dans des structures totalement détruites. Comment fait-on pour se relever après un tel désastre, M. Chichani ? Notamment lorsqu'on connaît la situation budgétaire du pays. M. Chichani, je pense que votre micro est coupé, si vous pouvez l'activer. Voilà, c'est mieux. Tout à fait. En fait, je voudrais avant tout saluer mon ami Marc, que je vois avec vous, le compagnon du premier jour, ensemble dans la Hora, comme on dit, au Liban. Et donc, oui, je confirme tous les chiffres que vous avez dit. Le plus dur, c'était d'enterrer les morts, M. Bectache. C'est vrai. Donc, ça a pris, ça a pris quelques temps. Donc, il était facile de les enterrer en fin, comme on dit, mais pour les familles que nous avons accompagnées ce soir même au port, pour commémorer en fait l'explosion, pour l'annan sa, ou l'annu sa meh, bal sa nou haseb, comme on dit chez nous ici, qui était très dur. Donc, à part cette partie funéraire qui était très, très difficile, le Libanais est un grand travailleur, est un résilient, mais pas résigné. Comment dire en anglais ? Il est relentless. On ne s'arrête pas. Le business, c'est le business depuis les temps des phéniciens. Imaginez aujourd'hui que, Dieu ne plaise, Alger soit détruite à 40% et que le port d'Alger soit complètement inéanti. Que serait-il passé en Algérie ? C'est très difficile. Donc, nous avons mis trois ans quand même et nous avons eu beaucoup d'aides extérieures via beaucoup de pays, beaucoup de gens qui ont financé en fait la reconstruction via des associations locales. Aujourd'hui, les aides sont venues à des NGOs, au secteur privé, mais pas à l'État, à l'État libanais. Et donc, parce que les associations internationales et les gouvernements internationaux n'ont plus confiance dans l'État libanais, qui a été, si vous voulez, la raison d'être de cette crise économique avec le secteur bancaire et la banque centrale. Donc, il y a eu énormément d'aides qui sont venues au Liban. Il y a eu un travail de fourmis et de structure, de fond qui a été fait. Si vous venez aujourd'hui à Beyrouth, vous serez très étonné de voir que 90%, voire 95% en fait, de ce que vous voyez détruit dans les images que vous affichez, n'existe plus. Tout a été reconstruit, même mieux qu'avant. Alors, les maisons qui étaient, on va dire, les maisons à l'ancienne du temps des Turcs, avec les arcades, ont été refaites telles quelles. Les nouveaux immeubles ont été reconstruits avec des vitres en miroir à 30 étages. Donc, Beyrouth aujourd'hui est reconstruite. Le Libanais ne s'arrête jamais. Le Libanais est fort. Par contre, le Libanais à chaque fois paie le prix de la mauvaise gestion et la corruption et de son gouvernement et de ses politiciens. Donc, ce qu'a dit M. Gérard Raus, aujourd'hui mon ami Marc, est tout à fait vrai. Nous sommes dans une situation, comment dire en anglais, de stalemate, c'est-à-dire d'impasse de blocage dans le gouvernement. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de chef de l'armée. Le 30 juillet dernier, rappelons-le. Il n'a pas démissionné. Son mandat est terminé après 20 ans. Son mandat est terminé, voilà, après 20 ans. Le règne sur la bombe du Liban. C'est le gouverneur qui a été le plus usé de son titre de gouverneur dans le monde. Il a été même élu meilleur gouverneur pendant deux ans. Il a été jugé. Non, non, ce n'est pas nous qui le jugeons. C'est un journal des Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas nous qui le jugeons. Donc, c'est étonnant qu'il ait les meilleurs prix puis le plus mauvais. Mais ce qui est certain, c'est que peut-être qu'il a bien géré avant, mais il a très mal géré la crise, voire à cause de la mauvaise gestion de la politique monétaire de la Banque centrale. Il y a eu une destruction monétaire, une hyperinflation, une destruction du secteur bancaire et surtout une perte terrible de l'argent des déposants à hauteur de 95 milliards de dollars. Imaginez des Libanais ou une personne qui travaille toute sa vie dans un autre pays qui peut gagner sa retraite. Il perd tout. Il arrive au Liban à 75 ans, il n'a plus rien. Il m'en dit, l'électricité pour son appartement ne soit pas. Donc, c'est très difficile. Donc, vraiment, la crise économique, Beyrouth est reconstruite, la crise est toujours là, mais le pays s'est dollarisé. Et quand le pays se dollarise, il faut que nos téléspectateurs comprennent, c'est danger. Danger d'un côté à tout ce qui est blanchissement d'argent, anti-money laundering, corruption, financement du terrorisme. Et d'un autre côté, qui sont, on va dire, les premiers qui ont reçu ce rapport. Monsieur Chikhani, il semblerait que... Il semble qu'il y ait eu un accord... Vous êtes à nouveau avec nous. Alors, c'est mieux ? Oui, mais allez-y, monsieur Chikhani. Je dis qu'il semble qu'il y ait eu un accord entre le gouvernement et la société qui a fait l'audit d'Alvarez pour que, si ce rapport, un jour, devrait être mis à jour au public ou utilisé en justice, il faut que le gouvernement libanais enlève le nom de la société Alvarez ou s'il y a un problème avec ce rapport et un procès est intenté contre la société Alvarez, c'est le gouvernement qui paye. Donc, c'est un rapport qui a été fait, qui ne peut pas être publié, qui ne peut pas être utilisé en justice. Et si vous voulez mon avis, ce rapport a été fait pour que la mafia puisse l'utiliser pour mieux se protéger. Très bien, monsieur Chikhani. Donc, vous faisiez référence, bien entendu, à la déclaration des services du FMI à l'issue de leur mission de 2023. Au titre de l'article 4 qui s'est tenu, rappelons-le, du 15 au 23 mars dernier, vous faites bien, monsieur Chikhani, de rappeler toute la résilience du peuple libanais qui a su se relever des nombreuses et multiples péripéties péripéties auquel il a dû faire face au passé. Monsieur Géhara, le Liban, malgré tout, a perdu son principal poumon économique, son port, faisant peser tout le poids du commerce international, de l'import-export, sur un autre port, celui de Tripoli. Peut-il, justement, supporter à lui seul cette charge ? Ce n'est pas tout à fait le cas parce que le port de Beyrouth est toujours opérationnel. Opérationnel, rappelons-le, oui. Oui, oui, il est toujours opérationnel. Comme la crise économique... Bon, il faut quand même rappeler que la crise économique au Liban n'est pas le résultat de l'explosion. La crise économique et financière et la faillite bancaire... Oui, monsieur Chikhani l'a affirmé, oui, en début d'émission. ...avec eu lieu avant l'explosion et pour les mêmes causes. C'est-à-dire que les causes essentielles et de la crise et de l'explosion sont l'incompétence et la corruption du gouvernement, des gouvernements que nous avons eus, du secteur bancaire et à leur tête, du gouverneur de la banque centrale. Donc, c'est très important de souligner cela. C'est pour cette raison que les Libanais ont perdu leur dépôt dans les banques. C'est-à-dire que les Libanais déposaient leur argent dans leurs banques, les banques déposaient cet argent à la banque centrale qui leur donnait des taux d'intérêt et très élevés, au lieu de déposer cet argent chez leurs correspondants à l'étranger. Si ces banques avaient déposé ces dizaines de milliards, 70 à 80 milliards de dollars, auprès de leurs déposants à l'étranger, cet argent aurait été intact. Simplement, ils l'ont déposé auprès de la banque centrale. Qu'est-ce que la banque centrale en a fait ? Eh bien, elle l'a dilapidé. Et on ne sait pas exactement pourquoi, parce que les chiffres sont très opaques, mais on sait qu'une grande partie de cet argent a servi de manière tout à fait stérile à défendre une parité livre-libanaise-dollar qui était condamnée de toute façon. Donc, il faut voir un peu où était la cause. Alors maintenant, le port fonctionne, il reçoit à peu près la moitié des conteneurs qu'il recevait avant la crise, mais encore une fois, ce n'est pas à cause de l'explosion. C'est parce que le mouvement économique a beaucoup baissé au Liban. Les importations, bien que les chiffres montent un peu le contraire, c'est un peu surprenant, mais le mouvement, c'est sûr que le mouvement d'import-export a forcément baissé vu la baisse de l'activité économique au Liban. Nous sommes passés d'un PIB de 55 milliards de dollars en 2018 aux alentours de 10 milliards. La pandémie Covid-19 tout de même. Je dis rappelons que l'explosion a coïncidé avec l'émergence de la pandémie Covid-19. En plus, bien sûr, il y a eu la pandémie. Donc, voilà, la crise, elle est essentiellement due au secteur bancaire et à l'incompétence et à la corruption des gouvernements qui sont succédés depuis des décennies, on peut dire. Très bien, merci Marc Gihara. question à vous deux avant de conclure ce débat. Je voulais entamer justement cette émission avec cette question mais j'ai préféré la laisser en dernier. Monsieur Chikhani, quel souvenir, quelle image gardez-vous de cette triste journée du 4 août 2020 ? J'ai une image et une constatation. En fait, je me rappelle, j'étais chez moi à la maison, un peu plus loin que le port et j'entends une première explosion et je monte sur la terrasse et je vois une colonne de fumée et on dit waouh ! Au début, il y a des gens qui disent qu'ils ont entendu des avions, moi-même, j'en ai entendu plus. Est-ce que c'est une attaque extérieure ? Est-ce que c'est une explosion ? Est-ce que ce sont des feux d'artifice qui ont fait sauter ? Ce qui est certain, c'est qu'il y avait du nitrate au port et en quantité catastrophique. C'est des dizaines de milliers de tonnes de quoi faire sauter la ville et la ville a sauté. Donc, je vois cette première colonne et soudain, un souffle qui m'éjecte en fait. Quand j'ai repris mes esprits, ça m'a rappelé un peu les photos de Hiroshima et de Nakazaki et les bombes atomiques. Ça reste dans la mémoire des gens. Ça ne peut pas être oublié. On a été violés psychologiquement dans notre tête. C'est quelque chose d'inoubliable, impossible à oublier. Par contre, quelque chose de très beau que j'aimerais partager avec les téléspectateurs. J'ai rencontré plein de gens qui étaient très proches de l'explosion. Peut-être 500 à 1000 personnes que j'ai pu rencontrer depuis ces deux dernières années. Chacun a eu une belle histoire d'un ange qui était à côté de lui et qui lui a sauvé la vie. Quelqu'un qui a un mètre qui n'est pas rentré dans la porte où il fallait qu'il rentre, sinon il serait mort. Un autre, une fenêtre a explosé à 5 cm de sa tête. Un troisième qui s'est arrêté dans l'ascenseur. Si l'ascenseur ne s'était pas arrêté, il serait mort. Quelqu'un d'autre dans la rue, un balcon qui lui tombe. Mais en fait, il s'arrête une seconde avant le balcon tombe. Ce sont des histoires de folie et des anges qui ont protégé des dizaines de milliers de personnes. Tout ce que je peux vous dire, merci à Dieu. On continue. Merci M. Chikhani. Malheureusement, M. Géhara, le ton nous est compté. Je ne pourrais pas vous poser la même question mais je tiens à terminer en réaffirmant la solidité, la résilience du peuple libanais qui se relèvera malgré toutes ces péripéties vécues à travers de son histoire. Merci M. Marc Géhara. Je rappelle que vous êtes responsable du comité économique du parti Tahalou Fouatani. Vous êtes ici en direct avec nous depuis Beyrouth. Idem pour Nicolas Chikhani. Expert international en finance, également banquier en direct depuis Beyrouth. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Excellente soirée sur Al 24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada